J'ai vécu un drame, et ce drame, singulièrement, m'a apporté du bonheur. Ma fille Mégane, à 6 ans, lui a découvert un effroblastome, qui est une tumeur sur le rein, à l'occasion d'une consultation bénigne, puisqu'elle toussait. C'est une explosion. Quand ça nous tombe dessus, j'en ai vraiment... C'est une... C'est inexplicable. Moi, j'étais comme toutes les femmes, un peu superficielles, à penser à des choses très légères, etc. Je n'aurais jamais pensé faire ce que je fais aujourd'hui, je l'avoue, franchement. Mais ma fille avait une telle volonté qu'elle m'a inculqué l'art de s'intéresser aux autres. Le bonheur, c'est simple, c'est d'aider les autres. C'est apporter quelque chose aux personnes qui sont démunies face à la maladie, qui sont démunies face à une situation brutale, désemparée, dramatique. Et ça, c'est le plus beau des bonheurs. Quand on dit qu'on fait son deuil, on ne fait jamais le deuil d'un homme. C'est fou. On ne le fera jamais. Mais on peut arriver à penser à autre chose. On peut arriver, et si on le fait, si on arrive à penser à autre chose en aidant l'autre, que de m'envoie ? Que de m'envoie ? Tout est là. La création de cette association m'a tout apporté au niveau humain. Je n'avais pas réalisé l'impact que ça pourrait avoir. Mais quand on a un professeur, un docteur qui vous appelle et qui vous dit « Madame, nous comme ça, le projet avance. Les avancées thérapeutiques sont significatives. » Mais qu'est-ce que ça nous fait ? Ça nous fait. Mais je n'arrive même pas à décrire les yeux des parents quand on leur apprend ça. les yeux des parents qui vous regardent et qui vous remercient sans rien dire. C'est un bonheur extrêmement, extrêmement indicible. Et je n'arrive pas à l'expliquer. Je n'ai jamais ressenti un tel bonheur. Jamais.